Je ne parle pas du président de la République en exercice, élu et en fonction, et le président de la République honoraire, qui chapeaute tous pratiquement le cash et le FCC. Vous allez voir quelqu'un qui s'est dit qu'il est communicateur de FCC, l'autre qui s'est dit qu'il est communicateur de cash, mais il se contredise. C'est pour cela que j'avais dit que si on veut voir cette coalition aller plus loin, on doit mutualiser la communication, comme plusieurs fois. Quand je suis allé à Kingakati, le président de la République honoraire, sénateur à vie, Joseph Kabila, n'a jamais cessé de nous dire pour que nous puissions comprendre qu'il y a maintenant un autre président de la République qui est là. Beaucoup d'arrivistes en politique qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut être préparé à tout. Nous ne sommes pas les premiers pays à vivre la coalition ou la cohabitation. Nous avons senti l'intervention de l'intervention d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Plusieurs fois, il a dit qu'il a dit qu'il a expliqué toute l'importance de la coalition FCC-Cache. C'est pour dire clair, que il y a des gens qui sont dans la Cache, qui sont dans la Cache, qui sont dans la coalition. La coalition FCC-Cache est moins gagné. L'éducation civique demande aussi une communication. Mais on s'est rendu compte que la coalition, nous sommes au mois d'octobre, chaque fois qu'on vous a reçu, on vous a posé toujours la même question, mais ici c'est comme s'il n'y a pas une communication entre FCC-Cache. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette mutualisation. Vous nous promettez, non, ça va aller, ça va aller, ce n'est que les débuts, mais le temps presse, le temps ne vous attend pas. Jean-David, c'était sur ce plateau, vous me rappelez encore, je crois que c'est vous, j'étais invité dans un de vos magazines qu'on appelle... Non, Kinshasa Direct. Kinshasa Direct. Donc, au Kinshasa Direct, j'étais là comme invité, mais on a parlé de l'apport de la mutualisation de la communication de FCC et Cache. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Et c'est là, le responsable ou les coordonnateurs de FCC regardent dessus et écoutent. Les coordonnateurs de Cache regardent dessus et écoutent. Je ne parle pas de président. Je ne parle pas du président de la République. Un exercice élu en fonction. Et le président de la République, honoraire, qui chapeaute tous pratiquement le Cache et le FCC. Je n'ai pas de section censée coordonner cette machine FCC et Cache. C'est un danger. Chez la question, les gens sont distraits. Vous voyez sur le plateau, régulièrement ici sur le Télé 50, je suis beaucoup de débats, chaque samedi, chaque dimanche, vous allez voir quelqu'un qui s'est dit, il est communicateur de FCC. L'autre qui s'est dit, il est communicateur de Cache. Mais ils se contredisent. Je peux les citer, j'ai observé, il y a deux ou trois qui reviennent régulièrement, les invités de votre confrère. Non, n'hésitez pas. Ils oublient qu'ils sont dans une coalition FCC-Cache. Quelqu'un de Cache veut donner des leçons au FCC sur le plateau de la télé. Et même celui de Cache veut donner des leçons au Cache. Et le troisième larron, la Mouca, est en train d'observer et s'est moquée d'eux. Avec raison, bien sûr. C'est pour cela que j'avais dit, si on veut voir cette coalition aller plus loin, on doit mutualiser la communication. Et si on veut voir cette machine aller très loin, atteinte au 2023, avec avancement et progrès, les gens doivent être sincères dans les deux familles, au niveau du Cache et au niveau du FCC. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Si la tête ou les têtes de cette coalition, il y a l'entente, il y a la compréhension, mais il y a des tireurs de ficelles dans le groupe. Depuis que j'ai donné cette information, il y a plusieurs mois, quand je suis passé sur votre plateau, je pensais, je croyais qu'il y a une équipe de gens qui... Même si nous, on n'est pas là-dedans, parce qu'on n'est pas demandeurs, nous, on ne peut donner que des idées. Parce que je préfère vivre dans mon pays tranquillement. Je préfère vivre dans mon pays tranquillement. S'il y a des gens qui croient que non, ils peuvent vivre l'exil. Non, nous, on n'en a pas vu, ce n'est pas à cet âge que... Je sais ce que signifie l'exil. Parce que j'ai connu des amis de la Deuxième République que je rencontre à Paris, à Bruxelles. J'en sais... Je sais ce que ça signifie, ne pas vivre dans son propre pays. Mais cette passation civilisée des pouvoirs entre un président sortant et un président entrant, ne peut être que soutenu par ce qui se dise des leaders de deux camps. Mais si vous êtes du FCC, vous vous mettez là dans des réunions pour critiquer tout ce qui se passe au niveau du cash. Vous êtes du cash, vous vous critiquez, vous voulez faire de bonnes choses. Et dans le discours, on est en train de dénigrer, vous avez fait 18 ans, vous n'avez rien fait. Mais on est maintenant ensemble. Et ceux qui ont fait 18 ans ont toujours des positions de garde pour dire, c'est pas sûr, allons-y, mon autre. Mais c'est quel mariage ! Et en tout temps, il y a le biticliste, le troisième larron qui observe, qui dit que nous voulons que les choses continuent comme ça. Combien de fois cette histoire des berets rouges, des berets verts, des fils de coco, des berets bleus... Combien de fois cette histoire... Pourquoi on ne peut pas arriver à mettre fin à ça ? Vous avez suivi plus de fois les interventions de notre frère Augustin Kabouya ou Jean-Marc Kabound autour de la coalition. Du côté de FCC, je ne sais pas... Je ne sais pas si vous avez suivi peut-être le maître Némi quand il parle de la coalition. Mais le reste doit suivre sans ne pas se limiter qu'il y ait deux niveaux de FCC. FCC cash de bureau en costume cravate et FCC cash de la rue. C'est-à-dire que c'est deux mondes parallèles. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a nécessité et urgence qu'on puisse mutualiser la communication. On ne peut pas venir sur un plateau de télé pour se rentrer dedans. Parce qu'on a aujourd'hui, comme plusieurs fois, quand je suis allé à Kinga Kati, le président de la République honoraire sénateur à vie, Joseph Kabila, n'a jamais cessé de nous dire pour que le président commende qu'il y a maintenant un autre président de la République qui est là. Quelle est l'attitude et le comportement ? Est-ce que vous êtes préparé à vivre ensemble ? C'est le problème. Vous avez dit que c'est comme si on est venu, vous êtes devant un fait accompli. Vous êtes obligé de vivre comme ça. Vous savez, Jean-David, c'est pour ça que j'ai dit qu'en politique, on ne vient pas comme des opportunistes. Il y a des gens des politiques nés, des gens qui ont le talent d'être des politiques. Je ne voudrais pas continuer à me faire louer et dire que voilà ce que nous avons fait. Mais nous, quand le maréchal Mobutu avait dit que je prends congé du impaire, le Congo n'a pas disparu, le Zahir à l'époque n'a pas disparu. C'est-à-dire que non, une fois que le maréchal dit je prends congé du impaire, les choses se réorganisent. prise d'urgence, même dans nos universités, c'est ça mon leadership à l'université de Kinshasa vers ces années 90-91. Quand le maréchal Mobutu dit que je prends congé du impaire, à l'université, nous étions dans des brigades universitaires avec des coordinations de la GMPR, nous devions changer les choses, mettre en place les comités de coordination des étudiants autrement. C'est comme ça que, par réflexe d'organisateur, les choses se sont passées comme si le maréchal n'avait jamais quitté le impaire. Donc il y a des choses que nous disons, Jean-David, c'est des arrivistes en politique, beaucoup d'arrivistes en politique qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut être préparé à tout. Nous ne sommes pas les premiers pays à vivre la coalition ou la cohabitation. Alors, vous avez des brigades qui ont un impaire dans l'université. Vous avez des gens qui ont un impaire dans ce qu'il est là. Et comme ça, c'est un impaire, même si c'est un impaire, je ne peux pas dire que vous n'avez pas dit que vous ne sommes pas pas, je ne pouvais pas dire que vous ne vous en avezài. Tout ce que vous parlez les fameux, vous constatez que joseph 頭 et c'est quand même que les amis les enfants nous se sont non Quant est 따라 c'est négulant le c'est amoureux, il a en difficulté de communiquer et longu pour l'unité koumela bango par exemple boi nissier moi moukanda moukou boi botin de liba kouzina bino pouet et bisounyonso tue et dika kabastro baka l'iloba lioko te la qualité n'a pas un sénateur au fond ou lignan mémoire la qualité n'a pas un sénateur n'a pas un sénateur n'a pas un mètre nemi wilondja les coordonnateurs de fcc n'a pas un mètre personnellement jean-marque kabound coordonnateur ya ya cash vraiment merci n'envoie pas ce que n'a moni depuis de l'aube alikambu oyo il ya plusieurs mois c'est comme s'il ya quelque chose qui ne va pas n'a senti quand même l'intervention en déconnexion augustin kabouya secrétaire général et aïe dps plusieurs fois qu'il a dit la base qu'on a a expliqué pas tout l'importance la coalition fcc kash mais elle a pésim kongo bafoteur en eau troublé bason n'y a pas de discours n'a pas de larguer n'a pas de l'intervention en s'il ya un conflit la c'est pour dire clair n'a pas de l'intervention n'a pas de larguer n'a pas de l'intervention n'a pas de l'intervention n'a pas de l'intervention courir qu'elle soit qui coalition fcc cash est moins d'années toquer anini transition parce que les congos doit évoluer les congos de marché ce qu'il est le fcc cash ma panza n'est ça je l'ai dit le gole prophète de n'y gamba et n'y en azzurro par anglais jour bateau en chapeau sony sony départ et d'autre sony sony la fcc sony sony la cache jour que fcc la question par panza n'y troisième larron abimi communauté internationale abimi transition à deux ans et salami to bandelis ou masolo badoo si gole baperna banane merci beaucoup d'esprit merci beaucoup d'unis comme bag vous avez qu'avec vous la matière n'a toujours pas été exactement donc ça ne s'épuise pas donc on devait certainement aborder la révision questionnelle nous y reviendrons nous y reviendrons avec vous parce que vous êtes pour la révision constitutionnelle surtout à ces matières qui qui sont non un verrui un savez non dont il ya des articles 218 220 mais qui sont verrui mais nous allons y revenir fidé téléspectateurs restez branchés sur nos antennes comme vous j'ai l'apporté comme il faut que ça n'a pas d'une en vie comme vous j'ai l'apporté